Hervé Le Tellier rend hommage aux exercices de style de Raymond Queneau dans un livre intitulé « Joconde jusqu'à 100 et plus si affinité ». Sans manière de revisiter la joconde de Léonard de Vinci pour jouer les mona maniaque, un couple qui file l'humour parfait. Aussi Judith Godrech et Laurence Tocker. Le point de vue de Zazie. « Pourquoi qu'elle sourit ? » dit Zazie. « J'en sais rien moi pourquoi ? » dit Gabriel. « Tu peux pas admirer tranquillement comme tout le monde ? » La joconde, moi je m'en tamponne le coquillard. Ce que je voulais c'était prendre le métro. Le métro, le métro arrête un peu avec ton métro, on t'a dit qu'il était en grève. « Et puis c'est pas dans le métro que tu verrais un joyau d'art gothique comme la joconde. » « Joconde mon cul. » « Ben mon cochon. » dit Charles. « Elle a de la conversation ta nièce. » Le point de vue de Madame Marguerite D. « Derrière elle, il y aurait le paysage. » « Ça se verrait que le soir allait tomber. » « Elle, elle regarderait. » « Ça serait un regard et pourtant ce ne serait pas son regard. » « Ce pourrait être celui d'une truite. » « Oui, celui d'une truite. » « Elle sourit. » « Un sourire qu'on ne peut pas définir. » « Un sourire qui dit qu'elle sourit. » « Elle dit. » « Vous n'avez rien vu au musée du Louvre. » « Rien. » « Il dit. » « Rien. » « Je n'ai rien vu. » « Le point de vue de l'étranger. » « Tu as raison de t'habiller en noir, Mona Lisa, parce qu'aujourd'hui, maman est morte. » « Aujourd'hui ? » « Ou peut-être hier, je ne sais pas. » « J'ai reçu un télégramme de l'asile. » « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiment distingué. » « Mais... » « Oui, je sais, Mona, cela ne veut rien dire. » « C'était peut-être hier. » « En tout cas, il n'y a pas de quoi sourire. » « Le point de vue du penseur. » « À quoi tu penses ? » « Je pense que tu es comme la Joconde. » « T'as toujours l'air de regarder le paysage qui se trouve, en fait, derrière toi. » « Le point de vue de la blague de Blonde. » « Que dit la Joconde après avoir fait l'amour ? » « Alors, comme ça, vous êtes tous des assistants de M. De Vinci. » « Le point de vue de Jean-Luc Godard. » « Dis, tu vois mes bras sur la toile ? » « Oui. » « Tu les trouves jolis ? » « Oui, très. » « Et mes mains, tu les aimes ? » « Oui. » « Et mon nez, tu l'aimes ? » « Oui. » « Et mes seins, tu les aimes ? » « Oui. » « Et mon sourire, mon sourire, tu l'aimes ? » « Oui. » « Qu'est-ce que tu préfères, quand je souris comme ça ? » « Ou quand je souris comme ça ? » « Je sais pas, c'est pareil. » « Donc tu m'aimes totalement ? » « Oui. » « Je t'aime totalement, tendrement, picturalement. » « Moi aussi, Léo. » « Du commandant Cousteau. » « Mona Lisa vient de remonter à bord de la Calypso. » « Elle porte encore sa combinaison thermique de plongée en soie noire et son voile de protection. » « Il nous semble à Falco et à moi qu'elle est remontée du fond un peu vite, sans respecter les paliers nécessaires. » « Falco lui demande si elle se sent bien. » « Elle ne lui répond rien, mais elle a ce sourire indéfinissable, caractéristique de l'ivresse des profondeurs. » « Le point de vue des tontons flingueurs. » « Sans être franchement malhonnête, elle est assez curieuse. » « On a dû arrêter la visite. » « Y'en a qui devenaient aveugles. » « Ah, faut reconnaître, c'est du brutal. » « J'y trouve une touche d'ocre. » « Y'en a. » « Tu sais pas ce qui me rappelle ? » « Cette espèce de bizarrerie de diptyque qu'on voyait dans un musée de Biennois, pas loin de Saigon. » « Et l'artiste, déjà, comment il s'appelait, nom de Dieu ? » « Le Titien ? » « T'as connu ? » « Entre une jeune fille qui s'approche du tableau. » « Touche pas au châssis, salope ! » « Effrayée, la jeune fille sort de la salle. » « De la peinture à cet âge-là ? » « Il avait son secret, Léo. » « 50 kilos de modèle, un bois vernis, et il te sortait un chef-d'oeuvre trois étoiles au pinceau. » « Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde. » « Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement de l'ocre, il y a autre chose. » « Ça ne serait pas des fois de la terre de Sienne. » « Il y en a. » « Faut quand même admettre que c'est plutôt un tableau d'homme. » « Le point de vue de l'amateur de jeux télévisés. » « Monsieur Vinci. » « Consonne. » « J. » « Madame Lisa. » « Voyel. » « O. » « Monsieur Vinci. » « Consonne. » « C. » « Madame Lisa. » « Voyel. » « O. » « Monsieur Vinci. » « Consonne. » « N. » « Madame Lisa. » « Consonne. » « D. » « Monsieur Vinci. » « Voyel. » « E. » « Madame Lisa. » « Consonne. » « Et N. » « Ce qui donne J-O-C-O-N-D-E-N. » « Trente secondes. » « Monsieur Vinci. » Euh, cinq lettres. Madame Lisa ? Pas mieux. Alors, c'est à vous, monsieur Vinci. Conne. C-O-2-N-E. Maître Capello ? Oui, conne, féminin de con, populaire pour idiot. Mais c'est dommage, il y avait six lettres, donjon. Le point de vue de Radio Londres ? Mona Lisa n'a pas envie de rire. Je répète, Mona Lisa n'a pas envie de rire. Le point de vue de Jacques Prévert ? Celle qui pose aimant. Celle qui sourit. Celle qui indéfinissablement. Celle qui s'immobilise. Celle qui reprenne la pause. Celle qui craquelement. Celle qui croise les bras. Celle qui tabourette. Celle qui châle sur le front. Celle qui falaise. Celle qui brume. Celle qui belvédère. Celle-là et beaucoup d'autres s'installent fièrement sur les murs du musée du Louvre pour une grande exposition consacrée à l'art pictural de la Renaissance italienne. Le point de vue de Georges Pérec. Je me souviens de... C'est moi que je suis la Joconde, la Joconde, la Joconde. Chantée par Paul Brafort de Loulipo. Je me souviens que la Joconde est une huile sur bois et non une huile sur toile. Je me souviens que selon le peintre Henri Cueco, le tableau de Courbet, l'origine du monde, qui représente un sexe de femme, est la partie inférieure d'un diptyque dont le haut est la Joconde. Je me souviens que, comme disait Pierre Dac, c'est en scillant que Léonard devint, si. Je me souviens que, dans Je me souviens de Georges Pérec, il n'est jamais fait allusion à la Joconde. Je me souviens qu'Hervé Le Tellier avait déjà écrit, en 1998, son premier point de vue sur la Joconde, intitulé Joconde jusqu'à 100. Bravo.